... Au fur et à mesure que les médias dénaturent complètement l'entourage de Dieudonné, les idées de Dieudonné, j'ai constaté que des nouvelles personnes d'un nouveau type venaient autour et tout ça a fini par constituer ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est-à-dire un ensemble de gens dont pas un ne ressemble à l'autre et qui pourtant arrivent à dialoguer et qui pourtant arrivent à converger. Donc je me trouve aujourd'hui sur cette liste, j'ai longuement hésité, mais en fait c'est Guéant qui m'a convaincu de venir sur cette liste. J'ai adhéré au Parti Communiste en 1962, il y a déjà très longtemps. En 1969 je suis passé au PSU. Secrétaire régional du Front National de la Jeunesse, politiquement je viens de l'Estre-en-Grouche. J'ai beaucoup de relanguées à l'Estre-en-Grouche, donc à la LCR, dans le mouvement libertaire. Membre cofondatrice et ancienne dirigeante des Verts. Membre du Renouveau Français, qui est un mouvement catholique nationaliste. Qui rassemble un certain nombre de militants de l'extrême centre. Je me suis entouré de gens extrêmement motivés. Alors moi je l'explique avec mes mots, mais l'idée de glisser ma petite quenelle dans le fond du chion du sionisme est un projet qui me reste très cher, extrêmement attaché. Donc mon geste personnel de campagne sera celui-là. Ça je veux que tu le vois, je veux que tu te le prennes, je veux que tu te le manges. Alors, le monde est ce qu'il est, et cette liste, elle combat pour la justice d'abord. Il y a trop d'injustice. Et si nous sommes des hommes, nous devons nous battre tous, pour que justice doit être rendue ou déshéritée. Or aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des tensions communautaires qui montent, et qu'elles sont essentiellement instrumentalisées par les sionistes, qui ont très envie de monter, on va dire, les blancs contre les arabes. C'est ce qui se passe. On voit que M. Kouchner, à un moment donné, a appelé à lutter contre le racisme anti-blanc, des choses que Le Pen n'aurait même pas osé évoquer. Donc la lutte anticommunautaire pour le salut de la France citoyenne passe par le combat contre le sionisme. Et pour les gens qui ne comprennent pas ce que veut dire sionisme, il y a plusieurs définitions. La définition actuelle, c'est lutter contre la toute-puissance et l'omniprésence d'un lobby sioniste français qui, pour défendre un État étranger qui pratique une politique d'apartheid, joue les tensions communautaires, instrumentalise, manipule. Le 7 juin 2009 auront lieu les élections européennes en Ile-de-France, entre autres. Une liste anti-sioniste menée par M. Dieudonné, Soral, Gouassmy se présentera avec pour objectif combattre la sionisation des institutions politiques et administratives de l'Union européenne en général et de la France en particulier. Ce qui m'intéresse dans cette campagne, au-delà de l'anti-communautarisme et de l'anti-sionisme, c'est la possibilité, je crois, de notre souveraineté. Je pense qu'il faut repartir à la conquête de nos libertés, de notre souveraineté, de nos droits. Alors, nous sommes la majorité absolue en France et dans le monde. Il suffit que cela devienne visible pour que cela devienne réalité. Tout mon souhait, c'est qu'on puisse s'étendre réellement, pas seulement par les mots, mais par les faits, à cette liberté, cette égalité et cette fraternité. C'est replacer Dieu au centre des préoccupations. Vous voyez, c'est très divers. Pour moi, c'est la même chose. La doctrine sociale de l'Église est une priorité. Et je suis fière, très fière d'être sur cette liste anti-sioniste. Je suis avant tout un militant de la paix, de l'amour et de la liberté. Et je crois que pour construire la paix, il y a besoin de créer des espaces sacrés de protection de la paix. Et pour créer des espaces sacrés de protection de la paix, il faut des guerriers du verbe, face aux violences. Des gangsters qui prétendent gouverner la planète entière à coup de manipulations, à coup de mensonges, à coup de guerres bactériologiques. Du coup, j'ai voulu montrer que, en fait, Guéant, d'un côté, voulait nous imposer l'inquisition en pourtant atteinte à la liberté d'expression. Et de l'autre côté, il confond antisémitisme et antisémitisme. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, cette idée de reconcilier des personnes qui, je pense, qui se battaient depuis des années, sans savoir vraiment qu'ils étaient l'objet de leur haine qu'ils avaient entre eux, pas contre quelqu'un d'autre. Et donc, c'est une expérience pour moi de faire partie de cette liste et j'espère qu'elle réussira, je n'en doute pas. Donc voilà, autant dire que je n'ai pas ma langue dans la poche et que je suis là pour me battre. D'appeler tous les Français qui aiment la France et de dire à ceux qui n'aiment pas la France, la porte de sortie, c'est là-bas, dehors. On a des parcours complètement différents. Moi, je me suis battu contre le Front National très longtemps dans ma région. Je n'ai jamais adhéré à ce mouvement. Mais je m'aperçois qu'effectivement, nous avons tous un sentiment commun de s'être fait diviser. On m'a appris la haine du petit blanc raciste. On m'a dit, voilà, c'est ton ennemi. Mais en fait, en réalité, on va vivre ensemble et le mieux, c'est qu'on puisse se parler, se réunir. Et aujourd'hui, je crois que le seul ennemi de cette République, c'est le sionisme qui est là et qui nous divise depuis toujours et qui organise en fait les guerres un peu partout et dans le monde, mais en France, puisque nous sommes Français et que nous sommes particulièrement sensibles à la puissance de ce lobby sioniste français. La réconciliation citoyenne, ça veut dire quelque chose. Ce qui est étrange, c'est que pendant des années, on nous a parlé de la nécessité de faire la France black-blanc-beur. Alors, il me semble que la France black-blanc-beur, elle est là. Et d'un seul coup, ça vous étonne. Le projet, c'est la réconciliation nationale. La liste que nous avons en sioniste, elle est d'abord une liste pour la justice et contre l'injustice. J'espère que notre message va être compris. Nous allons essayer de communiquer aux citoyens dans quel monde nous vivons. Et tout d'un coup, il suffit que 1, 2, 3, imaginent pouvoir se libérer et ils entraînent comme ça une véritable révolution. C'est ce que nous essayons de faire. En tout cas, nous libérez déjà nous. Et puis vous libérez vous tous si vous voulez le faire. C'est possible. Vous savez, ils sont beaucoup moins nombreux que nous. Il suffit simplement qu'à un moment donné, nous prenons conscience et nous désapprenions en nous toute cette charge. Parce que l'éducation, ça commence à l'éducation, ça commence à l'école. La culpabilité, l'idée même d'être finalement un sous-citoyen et de se contenter de cette réalité. Alors, moi, je vous le dis, ce n'est pas une réalité, évidemment. Et nous pouvons nous libérer. Et je crois qu'on est là pour vous le prouver. Nous désobéissons à la pensée unique. Nous sommes montrés du doigt comme étant ce qu'il y a de pire aujourd'hui sur la scène politique française. Mais en réalité, nous sommes des esclaves qui nous libérons. Et nous disons au maître, t'inquiète pas, nous, on est prêts à y aller. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, nous irons jusqu'au bout de cette démarche. Puisque la liberté est une quête ultime qui appartient à la conscience de chacun. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre finalité à la vie que de se libérer. Aux urnes citoyennes.